On va donc reprendre ce magnifique colloque pour le dernier panel qui va nous occuper jusqu'à 16h. Tout d'abord, évidemment, je souhaite remercier les organisatrices et organisateurs pour son passionnant colloque qui est évidemment le bienvenu. Et nous allons cet après-midi évoquer une question fondamentale attachée aux questions méditerranéennes, à savoir la sécurité. Alors la sécurité, comme le soulignait hier de manière tout à fait brillante Jean-Robert Landry, la sécurité tend aujourd'hui à dominer le débat public actuel sur notamment l'euro méditerranée, souvent de manière assez maladroite voire inappropriée. Et donc ce dernier panel a précisément pour but, et heureusement pour but, d'éclairer, alors à la fois d'un point de vue stratégique et juridique, quelques-uns des principaux enjeux de la sécurité en Méditerranée. Mais alors attention, sécurité, c'est un terme polysémique, de quelle sécurité s'agit-il ? Je vous rappelle que ce concept même de sécurité appelle plusieurs définitions, puisqu'on peut parler tout à la fois de sécurité nationale, sécurité civile, sécurité intérieure, sécurité coopérative, sécurité humaine, comme nous en parlions tout à l'heure. Donc autant de définitions possibles de la sécurité qui appellent un nombre divers et varié d'acteurs, qu'ils soient nationaux, transnationaux, internationaux. Et d'un côté, il faut assurer la sécurité des États, des peuples qui bordent la Méditerranée, mais nous l'avons largement vu depuis hier. La Méditerranée est aussi un espace qui est loin d'être dépeublé, qui est traversé en permanence par des flux, que ce soit des activités commerciales, touristiques, migratoires. Il s'agit donc d'assurer aussi la sécurité de la mer en tant que telle et de ceux qui la parcourent. Alors, je souhaite rappeler, avant de donner la parole à Philippe Guillot, le premier intervenant, je souhaite simplement rappeler que les premiers projets euro-méditerranéens qui ont été émis dans les années 70, en parallèlement au fameux dialogue euro-arabe qui a été plusieurs fois abordé, les premiers projets concrets d'euro-méditerranée avaient été forgés par les pays neutres et non alignés, la Yougoslavie, Malte, l'Algérie, dès 1972, dans le cadre du processus d'Helsinki. Et ces projets étaient d'abord et avant tout fondés sur la sécurité. Ces premiers projets d'euro-méditerranée étaient fondés sur les questions de sécurité et de coopération. Alors, en ce temps-là, le but de ces pays, Yougoslavie, Algérie, était d'obtenir le départ des forces navales américaines et soviétiques de la Méditerranée. Parce qu'ils estimaient que c'était un gage d'insécurité. Alors, évidemment, c'était hors de question pour les deux grands à l'époque. Donc, quoi qu'il en soit, la sécurité a, dès avant même, à la fin de la guerre froide, avant les années 90, a pris le dessus. Alors, je ne vais pas m'attarder davantage. Nous allons commencer avec Philippe Guillot, qui est maître de conférences en droit public à l'Université de Rouen et enseignant en relation internationale à l'école de l'air de Salon-de-Provence et qui va revenir sur la Méditerranée comme espace privilégié des partenariats stratégiques entre l'Union européenne et l'OTAN, la coopération entre les opérations navales de l'Union européenne et de l'OTAN-méditerranée. Quelle stratégie pour l'Atlantique ? Voilà, je vous laisse donc la minute. Je vous remercie enfin le professeur Bertrand de Grosse d'avoir défloré le sujet par rapport à la gouvernance, puisqu'effectivement, la gouvernance est un terme qui peut faire peur aux juristes. C'est un terme polysémique. Alors, je réserve pour la version écrite les différentes exceptions que dans la théorie des relations internationales depuis le mi-temps des années 1980, théorie anglo-saxonne, vous m'en exprimer en anglais, puisque il faudra attendre à peu près 20 ans pour que l'on parle de gouvernance, et non plus de governance. Pour l'oeuvre, je vais m'attacher à définir la gouvernance de différentes façons. On peut concevoir la gouvernance comme un mode de gestion des relations internationales typique de ce que certains appellent l'ère post-westralienne, c'est-à-dire l'idée selon laquelle on aurait dépassé l'État souverain et où on s'acheminerait vers une conception coopérative, justement, de la sécurité. Alors, cela, pour l'instant, n'existe pas en méditerranée. Les États, non seulement ont une conception assez jalouse, assez ombrageuse de leur souveraineté, mais même, comme ça a été brillamment démontré hier, ils ont également des revendications, alors non pas de souveraineté, mais de juridictionnalisation des espaces maritimes. Et en outre, les grandes puissances extérieures que, justement, ça vient d'être rappelé, certains pays neutres et non-alignés voulaient voir partir, alors je ne dirais pas à son retour, puisqu'ils n'ont jamais cessé d'être présents, enfin, oui, les soviétiques sont partis puisqu'il n'y a plus d'URSS, mais la marine russe, elle, est toujours présente en Méditerranée, de même que la sixième force, la sixième flotte, pardon, de l'US Navy. Donc, on trouve en Méditerranée, non seulement les marines nationales, mais aussi les marines d'un pays venant de l'extérieur de cette région. Si on comprend la gouvernance dans un aspect plus technique, c'est-à-dire des réunions, même informelles, de toutes les parties prenantes pour réjonter la Méditerranée dans le domaine sécuritaire, en tout cas, dans d'autres domaines ça peut exister, mais pour l'instant, dans le domaine sécuritaire, cela n'existe pas véritablement. ni en matière de préservation de la sécurité internationale, ni en matière de sûreté maritime. Alors, notamment pour les non-juristes, on fait la distinction en matière maritime ou aérienne d'ailleurs, entre la sécurité qui concerne donc ce qui est inhérent au navire ou à l'aéronaise, ou qui vient de l'extérieur, qui est généralement réduit aux raisons météorologiques, aux fortunes de mer, toutes les menaces contre le navire qui proviennent donc de la nature, pour faire face. Tandis que la sûreté, ce sont les actes volontaires portés contre le navire ou contre les installations portuaires. Il y a donc une distinction entre la sécurité et la sûreté maritime. La sûreté maritime, je reprendrai la définition qu'en donne le professeur Antristofe Martin, la combinaison des mesures généralement préventives visant à lutter contre les activités criminelles prenant pour cible les moyens de transport maritime. Il s'agit donc de garantir contre des attaques à main armée s'il s'agit des eaux territoriales ou des actes de piraterie ou de terrorisme. Dans ce domaine, il n'y a pas de gouvernement. Enfin, si on prend la gouvernance dans son sens idyllique, comme disait M. Julien Notellier, ou selon l'expression du professeur Nathalie Ross dans son sens bisounours, cela, évidemment, n'est pas près d'arriver. On peut le déplorer, mais la Méditerranée n'est pas un lac de paix. Loin s'en fout. Alors, ce n'est pas encore, ce n'est pas l'instant, un champ de bataille. mais c'est au moins un tablier de jeu de veau entre les grandes puissances. Et aussi, malheureusement, c'est un cimetière avec des questions des nôtres prajets et des questions de l'état. C'est dans ce contexte d'absence de gouvernance en matière sécuritaire que l'Alliance Atlantique et l'Union européenne dépêchent des opérations navales. Navales, d'ailleurs, souvent aéronavales et même avec une composante spatiale puisque ça appuie sur des données satellitaires et évidemment une composante cybernétique. Après, uniquement d'opérations navales, sachant qu'on a dépassé de l'eau depuis longtemps à la simple deuxième dimension. Ces opérations navales ont été originellement lancées pour des raisons diverses. Lutte contre le terrorisme, protection des frontières extérieures, lutte contre la traite des êtres humains qui, selon l'expression de la haute représentante Mogherini, est l'une des formes les plus abjectes de la criminalité internationale. Ces différentes opérations s'inscrivent aujourd'hui dans une sorte de stratégie euro-atlantique que je présenterai dans une seconde partie. Je précise toutefois que l'aspect sauvetage des naufragés n'est pas inconnu de ces opérations navales, mais que ce n'est qu'un caractère accessoire. Accessoire dans la mesure où souvent ce caractère humanitaire ne figure pas dans leur mandat, parce que ce n'est pas nécessaire dans la mesure qu'il s'agit d'une obligation juridique coutumière que de secourir les naufragés en fait. Et la question humanitaire sera présentée après ma communication. Alors, d'abord les opérations navales de l'Union européenne et de l'Alliance Atlantique. Sans grande originalité, je vais détailler ces opérations. D'abord, celle de l'Union européenne. Vous avez deux types d'opérations navales. Les opérations de patrouille conduites par ce qui était l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures qui est aujourd'hui l'Agence de garde-côte et garde-frontière de l'Union européenne, c'est-à-dire Frontex. Et j'emploierai évidemment l'acronyme d'Orenage. Donc, ces opérations de patrouille de Frontex sont faites dans un cadre qui s'appelle l'European Patroules Network. Et, par ailleurs, vous avez une opération aéromaritime qui est connue selon l'acronyme DEVNAFORMED pour Force navale de l'Union européenne en Méditerranée, mais surtout qui est surnommée SOFIA. Et c'est une opération qui est menée au titre de la politique de sécurité et de défense. Alors, tout d'abord, les patrouilles de Frontex. Frontex a mené déjà dans le passé plusieurs patrouilles maritimes qui avaient notamment la particularité d'être extraterritoriales. Ce qui est pour le moins surprenant lorsqu'il s'agit d'une agence qui est supposée protéger les frontières extérieures. Donc, on pourrait penser qu'elle n'opère que dans les eaux territoriales des États membres. Mais non, elle a pu opérer en haute mer ou dans les eaux territoriales d'État tiers. Le fondement juridique d'ailleurs de ces opérations extraterritoriales est contesté par beaucoup. Alors, ces opérations ont pu être des succès, notamment l'opération Hermès qui avait été dépêchée à la demande du gouvernement italien pour intercepter lors de la révolution du jasmin des personnes qui fuyaient la Tunisie en 2011 ou l'opération ERA 2 qui, alors, déborde un peu notre cadre puisqu'elle avait été déployée pour prévenir l'immigration dans les eaux territoriales du Sénégal, de la Mauritanie, du Cap Vert et des Canaries avec l'accord des États intéressés bien entendu, des États riverains auxquels les migrants illégaux interceptés étaient remis. on déborde le cadre méditerranéen évidemment puisque c'est sur l'Atlantique. Mais également les échecs, les opérations Jason ou Moutilus qui visaient à empêcher les migrants partis de Libye d'arriver sur les côtes européennes avant la révolution de Libye avaient échoué justement parce que la Jamaïria avait refusé l'accès des navires européens à ces eaux territoriales et à réadmettre sur son sol les migrants interceptés en tout cas. Alors aujourd'hui, Frontex conduit plusieurs patrouilles maritimes, c'est notamment l'opération Poseidon qui engage une quinzaine de navires en avion, en hélicoptère, en mer et g. Son but est d'apporter une assistance technique à la Grèce dans le renforcement de la surveillance routière, mais aussi des moyens de sauvetage et des capacités d'enregistrement et d'identification des migrants. Et les migrants économiques qui n'ont pas de droit d'immigrer puisque pour l'instant il n'y a pas pour l'instant de droit de l'homme à l'immigration. l'opération Poseidon d'ailleurs aide aussi la Grèce dans la conduite des procédures de retour et de réadmission. Autre opération, Triton qui, elle, est, donc, remplace l'opération italienne, enfin, italoslovène qui s'appelait à Rémi Nostrum qui était dépêchée au sud de l'Italie. L'opération Triton c'est une demi-tousaine de navires, donc, principalement italien, mais aussi norvégien ou islandais. Quelques aéronefs. C'est pour ça que le Luxembourg peut y participer d'ailleurs. Évidemment, les moyens maritimes du Luxembourg sont assez limités. La zone d'opération Triton comporte les eaux maltaise et italienne jusqu'à 138 000 nautiques au sud de la Sicile, donc, vers la côte est de la Tunisie. Ces deux missions sont une mission qui vise à maintenir à distance de l'espace Schengen les navires qui transportent des migrants, mais, évidemment, aussi, participer au sauvetage des naufragés et, éventuellement, donner des informations quant à la l'identification des réseaux de passeurs. Le deuxième type d'opération menée par l'Union Européenne, l'opération, comme je le disais, OVNA pour MEDE SOFIA, elle a été créée par la décision au cadre du Conseil du 18 mai 2015, donc, c'est une opération militaire. Il ne s'agit pas, pour avoir un frontex, d'avoir des gardes voire des gendarmes maritimes selon les états, etc., mais, véritablement, des marines de guerre. Et les bâtiments qui sont utilisés sont, évidemment, d'une autre taille et sont puissamment armés, ce qui ne sont pas les bâtiments de frontex, qui sont, donc, des vedettes, des patrouilleurs simples. Là, il s'agit, véritablement, de navires et d'ailleurs, au nef, de guerre. La mission principale de Sofia est de lutter contre les réseaux criminels, de lutter contre la traite humaine, la traite des êtres humains ou, une différence, le trafic illicite des migrants, la traite des êtres humains supposant qu'il y ait, par la suite, à terre, l'intégration dans le réseau pour que les gens qui ont été amenés soient dans une condition servile et soient exploités, donc, à terre, le cas le plus fréquent, c'est, évidemment, l'exploitation de réseaux de prostitution. Ce qui, évidemment, implique qu'il y ait, entre les organisations qui organisent le transport des migrants et le traitement qui leur sera réservé à terre, évidemment, des liens, alors, ça concerne plus les diasporas albanaises, évidemment, qu'on arrive au sud de la Méditerranée. Donc, principalement, lutte contre le trafic humain et donc, l'identification, la destruction, d'ailleurs, aussi, des moyens des passeurs. Également, soutien à la mise en oeuvre de l'embargot sur les armes en haute mer qui a été un propos au large alibi qui a été imposé par la résolution 2292-2016 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Depuis le 25 juillet 2017, le Conseil de l'Union européenne a prorogé jusqu'au 31 décembre 2018 cette opération SOFIA et a modifié son mandat, notamment, pour mener de nouvelles activités de surveillance sur les trafics et aussi de mettre en oeuvre les résolutions du Conseil de sécurité par rapport aux exportations illicites de pétrole en provenance de Libye. Alors, 24 pays contribuent d'une façon ou d'une autre à SOFIA mais qui ne déploient toutefois réellement en permanence qu'une poignée de bâtiments, environ 5, quelques aéronefs. Ces opérations de l'Union européenne sont complétées par des opérations de l'OTAN. Alors, vous aviez une première opération qui avait été créée immédiatement après les attentats du 11 septembre et qui a duré jusqu'en 2016 qui s'appelait Active Endeavor qui, donc, était destiné à lutter contre le terrorisme. Alors, comme le terrorisme maritime est relativement limité et qu'en Méditerranée il est absent depuis l'affaire de la Kinellaoro qui fut emblématique pour le terrorisme en matière maritime, on a très vite ajouté comme compétence la lutte contre la prolifération d'armes de destruction massive. Cette opération a été remplacée donc par l'opération Seed Warrior qui agit en mer Égée pour soutenir donc l'opération Poséidon de Frontex pour soutenir plus largement la Grèce mais aussi la Turquie puisque il était besoin je rappelle que la Turquie est membre de l'OTAN alors qu'elle n'est pas dans l'Union Européenne sauf à considérer qu'elle est dans l'Union Européenne puisqu'elle occupe illégalement la partenaire de Chine mais donc la Turquie est aussi bénéficiaire de cette opération Seed Warrior donc elle contribue de temps en temps mais Seed Warrior peut se déplacer et se déplace actuellement à proximité des Oliviennes et même pourrait d'après le secrétaire général dépêcher d'autres endroits du monde si besoin alors Seed Warrior c'est en fait là aussi une poignée de navires dont quelques pays 8 pays actuellement participent dont la France alors sur le terrain vous avez enfin je peux parler de terrain vous avez une coopération opérationnelle qui existe donc entre les opérations maritimes de l'Union Européenne et celles de l'OTAN il s'agit de mutualiser certains certaines aides logistiques telles que les bâtiments l'habitent ailleurs et il s'agit surtout d'échanges d'informations quant au réseau de trafic de personnes puisque c'est principalement ce qui est pris en compte par l'Union Européenne c'est à dire vouloir supprimer le trafic des personnes plus dans un sens conformément d'ailleurs aux règles du droit international puisqu'il s'agit d'une infraction au droit international que pour faire cette traite des êtres humains l'OTAN et l'Union Européenne sont passées d'une coopération opérationnelle ponctuelle à une coopération structurelle en quelque sorte puisque la stratégie de sûreté maritime et la stratégie de l'alliance atlantique vont converger elles étaient jusqu'à présent complémentaires depuis le sommet de Varsovie en 2016 avec la déclaration commune du président du conseil européen du président de la commission européenne et du secrétaire général de l'organisation de l'Atlantique Nord il y a eu un élargissement de la complémentarité pour aller vers la convergence le 6 décembre 2016 le conseil de l'alliance atlantique réuni au niveau du ministère des affaires des affaires étrangères le conseil de l'Union européenne ont chacun adopté une feuille de route qui comporte une quarantaine de mesures pour donner le corps à une coopération générale entre l'Union européenne et l'OTAN coopération qui dépasse largement le simple domaine qui nous concerne aujourd'hui il s'agit des non-assibries de la cybersécurité etc mais il y a notamment le soutien logistique et l'interaction du seul mécanisme véritable de gouvernance sécuritaire qui existe c'est à dire le gouvernement Shedmed alors Shedmed est l'acronyme de Shared Awareness and Deconfliction in Mediterranean il s'agit donc de réunir les différents intervenants Unions européennes et OTAN mais aussi les autres organisations internationales mais aussi les ONG pour donc mettre ensemble les informations dont ils disposent par rapport aux différents problèmes sécuritaires ceci évidemment n'est pas sans poser sans modifier ce qui existait jusqu'à présent c'est à dire que vous aviez une sorte de division qui du travail qui donnait à l'Union européenne le soft power et à l'Alliance atlantique le hard power pour faire bref au contraire on s'aperçoit que dans le cas méditerranéen comme c'était d'ailleurs le cas dans l'océan indien avec d'une part l'opération Atalante pour l'Union européenne par rapport à l'opération de l'OTAN c'est du que c'est autour de l'Union européenne que se crée un noyau dur de l'opération avec un maximum de moyens l'OTAN n'apporte finalement qu'une contribution spécialisée et assez minime ce qui je finirai évidemment par une citation d'une ancienne étudiante de l'IOPEDEX Federica Mogherini donc déjà citée qui dit qu'ainsi l'idée selon laquelle les américains seraient de Mars et les européens de Vénus n'est plus vrai si tant est qu'elle le fût un jour et que donc la sécurité en Méditerranée repose essentiellement sur les organisations occidentales très loin d'une gouvernance qui ferait participer les pays des deux rives je vous remercie merci Applaudissements